C'est très important pour les femmes cinéastes, si vous voulez, c'est d'essayer d'inventer des images et une vision et de donner à partager cette vision qui soit vraiment féminine. Féminine, elle était une pionnière du cinéma de la nouvelle vague dans les années 60. La mort hier de la cinéaste française Agnès Varga à l'âge de 90 ans est un rappel qu'il y a encore peu de femmes derrière les caméras. Mais ce n'est pas le cas. Sur le plateau du film québécois Merci pour tout, présentement en tournage, une comédie écrite et réalisée par des femmes mettant en vedette deux actrices établies. Julie-Jasmine Boudreau. Sur le plateau de tournage du film Merci pour tout, impossible de ne pas décrocher pour les actrices. Je trouve Magali drôle, je me trouve drôle, je trouve toute drôle. Mais on arrive quand même à reprendre un peu de sérieux. Ok, ils ne sont pas dans le cadre au début. Dans ce film, Julie Perrault et Magali Lépine-Blondeau, ils jouent deux sœurs qui ne se parlent plus depuis un an. C'est la mort de leur père qui les force à reprendre contact. C'est une comédie entièrement jouée, imaginée et réalisée par des femmes. Isabelle Langlois, auteure de Lâcher prise et rumeurs, signe les textes. La réalisation est assurée par Louise Archambault, qui s'est démarquée entre autres avec Gabrielle. Les personnages principaux sont aussi féminins. Je trouve ça le fun d'avoir ça au cinéma. Je suis contente de mettre en valeur cette complexité-là féminine. Mais ce n'est pas au détriment des hommes, c'est juste un complément. Action. Les femmes sont de plus en plus présentes dans l'industrie du cinéma. En deux ans, le nombre de projets signés par une scénariste ou une réalisatrice soumis à la Sodec est passé de 31 à 51 %. Une augmentation attribuable aux mesures qui encouragent la parité auprès des producteurs. À chaque dépôt, s'ils veulent déposer plus qu'un projet, il faut qu'il y en ait un des deux qui soit signé par une femme. Il n'y a pas de quota. Quand un projet de femme est accepté, on veut que les cinéastes comprennent que c'est parce que c'est bon. Elles n'ont pas été acceptées parce que c'est un projet de femme. Cette initiative dynamise l'industrie. C'est bien que ça existe, cette parité-là, pour donner la chance aux femmes aussi de dire, allez-y, écrivez des bons films, réalisez, prenez votre place. Il y en aura de plus en plus des projets écrits et réalisés par les femmes. J'espère que ça sera plus inusité bientôt. Mais pour voir Merci pour tout, il faudra attendre encore un peu. La sortie du film est prévue à la fin de 2019. Ici Julie-Jasmine Boudreau, Radio-Canada, Montréal.